Ce qu'on peut faire, c'est juste commencer le… Je vais introduire et puis… Voilà, donc je vous propose de commencer cette session. Merci à toutes et tous d'être présents. Je suis Xavier Perrin, je travaille à la mission commune de la ville de Grenoble. J'excuse en fait Anne-Sophie Holmose, qui est l'élu au commun, qui est actuellement dans un séminaire sur les communs, on va dire. Elle est dans un séminaire sur l'eau à Lyon. Et donc, on a la joie d'accueillir un panel très intéressant de personnes qui s'intéressent au commun et en fait en partenariat avec la 27e région. Donc, je vais assez rapidement donner la parole à Sylvine Wachoussi, qui est la pilote du projet Enacting the Commons, dont on va parler maintenant. Toi, Sylvine. Merci beaucoup et merci beaucoup de l'invitation de Grenoble. C'est vrai que ce projet, ça nous a permis aussi d'initier une complicité avec la ville, qui est adhérente aussi à la 27e région. On a depuis développé plusieurs projets ensemble. Donc, il y aura un atelier autour de juristes embarqués cet après-midi. C'est un peu une continuation d'Enacting the Commons. Mais voilà, on a eu beaucoup d'échanges extrêmement riches avec des personnes très différentes aussi à la ville, avec des services très différents. Et tout ça pour dire que voilà, c'est aussi ça qui fait le sens de notre travail. Donc, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Très rapidement, je vais introduire, juste pour vous dire que ce projet Enacting the Commons qu'on a mis en place il y a un peu plus de deux ans maintenant, C'est un petit peu un prétexte pour inviter les personnes qui sont autour de l'écran aujourd'hui pour les inviter à partager leur travail autour de cette question de nouvelles formes de gouvernance entre acteurs publics et sociétés civiles. Donc, je vais vous en dire quelques mots. Mais l'intérêt, c'est aussi surtout de leur donner la parole. Et je les remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. Très rapidement, sur la 27e région, si certains ne nous connaissent pas, on est une association, un projet d'intérêt général qui a été créé il y a 12 ans avec l'objectif d'améliorer la façon dont les politiques publiques et les services publics sont fabriqués en repartant plutôt d'expériences vécues par les habitants et par les agents. Les technologies sont construites, make them better, inspired by systologie, design, other practices, hacking, artistic practices, urban planning, but also legal approaches. This is the answer to me. C'est noté. Avec la ville de Grenoble, ainsi qu'avec plusieurs associations, par exemple, ESOPA, ce projet qui s'appelait Enacting the Commons et qui nous a permis d'aller explorer dans différents territoires en Europe comment cette question des communs était un vecteur de transformation de l'action publique. Les communs, c'est une notion qui est assez ancienne. Certains, la date du Code Justinien qui déjà posent une alternative entre propriété privée et propriété publique. Mais ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était qu'on pouvait observer qu'il y avait une série de villes un peu partout en Europe qui commençaient à essayer d'inventer de nouvelles manières d'interagir avec ces initiatives de commun et donc d'administrations qui commençaient à s'équiper de nouvelles façons de faire, de nouveaux cadres, de nouveaux métiers aussi pour travailler différemment avec les commoners et pour de plus en plus rebattre les cartes du partage de pouvoir que ce soit autour de la gestion d'espace, de la gestion de certaines politiques publiques même et donc comment est-ce qu'on peut partager autrement le pouvoir et comment est-ce qu'on peut aussi donner plus de pouvoir d'initiative aux habitants et aux acteurs locaux. Ce qui est intéressant, c'est que cette question des communs, elle redacte quand même pas mal de cartes. Je vous ai mis une photo d'Elinor Rostrom qui est un peu celle qui a remis au goût du jour ce mouvement des communs en essayant de poser justement que les communs c'était une alternative à la tragédie des communs qui racontent que finalement une ressource si elle est partagée et si elle n'est pas gérée soit sous forme de propriété privée soit sous forme de propriété publique s'appauvrit nécessairement par la surexploitation de cette ressource. c'est donc Elinor Rostrom elle a montré que finalement il y avait des alternatives avec des communautés qui s'auto-organisaient qui posaient des règles autour de la gestion de cette ressource et des règles qui partaient de leur propre usage de cette ressource. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on va entretenir, développer cette ressource mais aussi comment est-ce qu'une communauté va s'organiser. Ce qui est intéressant c'est que ça pose quand même des questions pour l'acteur public qui de façon historique est plutôt le seul détenteur de l'intérêt général et plutôt aussi le législateur et donc là ça pose aussi d'autres formes d'auto-organisation et donc la question qui nous a habité c'est comment justement est-ce que l'acteur public vient s'intégrer dans ces systèmes-là et qu'est-ce qu'il apporte de plus à ces systèmes-là. On a fait six voyages en Europe à Londres à Manchester à Wigan donc en Grande-Bretagne à Amsterdam donc ce représentant Nathalie et Julienne qui parlons tout à l'heure à Grand à Bruxelles à Barcelone à Athènes à Bologne et à Turin donc ça nous a permis d'observer différentes manières pour les administrations publiques de se positionner autour des communs et ça nous a permis aussi d'avoir un panorama de dispositifs qu'ils inventaient pour permettre à ces approches de se développer. Donc c'est par exemple les pactes de collaboration à Bologne et à Turin qui permettent de façon très simple à des habitants qui veulent prendre soin de la ville de déposer leur initiative et d'avoir un soutien de la ville et souvent un soutien non monétaire mais qui leur permet de mener des activités comme par exemple l'entretien des arcades de la ville l'entretien de certains chemins etc. Donc avec le soutien de la collectivité mais vraiment avec une auto-organisation puisque ça peut être des personnes individuelles des personnes organisées en association ou autre et donc de façon très fluide puisqu'on ne leur demande pas de rentrer dans un dispositif de soutien mais que c'est vraiment ça part de leur initiative. On a vu d'autres formes d'approche par exemple à Wigan en Grande-Bretagne où là on partait beaucoup plus d'une situation qui n'était pas comme à Bologne plutôt le désir de prendre soin de la ville et de son patrimoine mais plutôt une situation où l'acteur public n'avait plus de moyens et donc à regarder comment est-ce qu'on pouvait mieux partager la responsabilité avec les habitants autour de sujets d'action publique donc que ce soit la question de la santé que ce soit la question du recyclage donc finalement comment est-ce qu'on partage la responsabilité et comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour maintenir la population en bonne santé pour maintenir les taxes le plus le niveau des taxes le plus bas possible donc comment est-ce qu'on va s'appuyer en fait sur les atouts du territoire sur les désirs d'engagement et comment est-ce que l'administration va elle-même se réinventer pour appuyer ce désir d'engagement d'autres exemples qu'on a trouvé intéressants c'est par exemple tout ce qui est la planification partagée donc notamment en Écosse avec finalement des habitants qui s'auto-organisent pour dans une démarche assez latourienne aller regarder qu'est-ce qui compte pour eux et pour leur vie présente et pour leur vie future dans un contexte là aussi où une usine d'exploitation où hier devait s'installer sur le territoire donc avec un risque pour l'environnement un risque pour la santé publique et donc les habitants se sont organisés pour proposer finalement une démarche de planification alternative qui s'est transformée en document de droit et qui a été reconnue à la fois par le gouvernement écossais et par les quelques collectivités qui avaient accompagné ce type de processus donc ce qu'on peut observer c'est que dans toutes ces démarches on voit que les communs sont souvent aussi des réponses à des formes de crise que ce soit des formes de privatisation que ce soit des risques sur l'espace de vie que ce soit aussi des formes de gentrification de spéculation financière ou immobilière qui limite en fait la possibilité par exemple pour les gens de se loger etc donc il y a toujours une question de crise souvent derrière tout cela ce qu'on voit aussi c'est que ça répond à une démarche de se réapproprier finalement ses moyens d'existence son territoire son patrimoine donc vraiment aussi à une dimension d'émancipation des habitants dans ces démarches de commun et ce qu'on peut voir aussi c'est que c'est une façon de revitaliser une forme de citoyenneté puisque c'est une façon de faire ensemble et finalement de faire politique ensemble donc il y a vraiment aussi une visée politique des communs qu'il ne faut pas ignorer en ne regardant que la dimension technique ce qu'on a pu voir aussi c'est que dans toutes ces villes en commun il y avait une profonde transformation des postures de l'acteur public donc il pourrait y avoir un risque à regarder les communs comme finalement une forme de détricotage de l'état social finalement les habitants font très bien il n'y a plus besoin d'intervention publique c'est certainement le cas dans différents territoires le mouvement de la big society en Grande-Bretagne c'est un petit peu ça mais c'est vrai que nous ce qui nous a intéressé c'est plutôt justement les endroits où l'acteur public essayait de faire autrement avec les habitants de partager le pouvoir donc encore une fois pour faire plus et aussi pour s'attaquer à des crises auxquelles il ne peut pas répondre seul donc il y a vraiment une dimension de comment est-ce qu'on comporte l'intérêt général donc on a aussi mené un travail pour regarder justement quelles étaient ces postures de l'acteur public qui évoluait et finalement si on regarde l'ensemble de ces villes en commun comment est-ce qu'on peut lire ces évolutions de posture entre par exemple des villes qui se posent plutôt en partenaire des communs donc en s'intégrant par exemple dans la gouvernance de projets communs celles qui se posent plutôt en producteurs de communs donc celles qui vont par exemple ouvrir leurs données mettre des espaces à disposition des communs celles qui sont plutôt régulateurs donc celles qui posent des cadres juridiques pour faciliter les communs celles qui sont plutôt performatives donc qui vont imposer des grands plans de transition vers les communs donc qui vont désigner en fait ce sujet de commun comme un axe politique c'est un petit peu ce qu'on voit par exemple à Amsterdam finalement avec une nouvelle municipalité qui va poser cet enjeu des communs très fortement mais aussi à Gant par exemple donc souvent en fait ces postures il n'y a pas une seule posture dans chaque ville évidemment mais c'est intéressant quand même de regarder les translations qui sont faites et ce qu'on peut regarder aussi c'est évidemment les nouvelles les nouveaux outils qui sont inventés que ce soit donc les outils juridiques comme les pactes à Bologne que ce soit les nouveaux métiers comme par exemple à Gant avec les neighborhood managers que ce soit les nouveaux modes d'organisation comme à Wigan par exemple où l'administration s'est formée à créer nouveaux services à créer de nouveaux métiers là aussi donc on peut observer tout un panel justement de modes de réponse des administrations à tout ça pour finir très rapidement peut-être les questions qu'on peut se poser et la grille de lecture qu'on peut adopter ça peut être finalement quand on regarde ces politiques en commun quel niveau d'intervention adopte la ville est-ce qu'elle va être justement toujours dans une dimension d'essayer d'organiser les communs ou est-ce qu'elle va être beaucoup plus dans une posture de laisser faire un autre axe qu'on peut regarder c'est qu'est-ce qui fait l'objet en fait de ce partage de pouvoir est-ce que c'est des espaces donc que ce soit des jardins partagés des espaces physiques donc par exemple c'est le cas de la free space policy à Amsterdam dont on parlera Juliane est-ce que c'est des projets par exemple des projets autour de coopératives d'énergie de coopératives de santé etc donc des projets d'intérêt général ou est-ce que c'est vraiment des grands champs de politique publique comme par exemple en Écosse autour de la planification on pourrait imaginer finalement des politiques de logement en commun on pourrait imaginer des formes d'approche beaucoup plus méta en fait de cette approche par les communes donc c'est peut-être une grille de lecture à avoir aussi en filigrane pour interroger ces expériences qu'on va vous présenter rapidement je vais laisser la parole à Elena Elena travaille pour le LabGov en Italie qui est un des acteurs justement de soutien de ces villes qui développent des marches en commun au travers de différents projets européens notamment dans le cadre du programme Urbact donc avec une vraie capacité justement de comparer ces différentes ces différentes approches de villes un peu partout en Europe et ce qui est intéressant c'est que LabGov a aussi une activité aux Etats-Unis donc je pense qu'il y a aussi un intérêt culturel à regarder ces différentes approches voilà donc Elena je te laisse la parole hi thank you thank you and good morning everyone thank you for the attention and for listening just one technique I'm wondering should I share my screen or do you share my presentation just to be sure it's up to you what do you prefer ok so I can share my screen no problem if it's technically possible alright just give me one second peut-être je ne sais pas si vous avez tous vu qu'il y avait une traduction de l'anglais vers le français qui était qu'on essayait de faire sur le chat que je remets là dans le chat donc pour ceux qui veulent y contribuer vous pouvez y contribuer mais pour ceux qui auraient des difficultés à suivre en anglais vous pouvez aussi vous aider avec cette traduction dans le pad il y en a c'était à c'est 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 ça c'est 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 J'espère qu'on n'a pas perdu Eléna. Eléna, est-ce que tu es OK? OK. Peut-être Sylvie, on devrait faire ça. Ça coupe sa connexion. Oui. Eléna, si c'est facile, je peux partager ton présentation. Si tu veux... Mon connection. Tu peux m'entendre maintenant? Oui. C'est génial. OK. C'était mon connexion. All right. J'espère que vous pouvez voir mon screen avec mon présentation. Oui. We can see. OK. So, good morning, everyone. And sorry for the small technical inconvenience. And I'll just... Well, Sylvie already introduced me. I'm just going to spend a few words, rather than on myself, on the organisation I'm part of, which is Labgov Laboratory for the City as a Commons, which as Sylvie was explaining, is a research and urban experimentation platform, which was created first in Italy at Lewis University as a student, as a interdisciplinary urban clinic for students within the social sciences realm, specifically management, law, and political science. It was one of the first clinic focused on the study of the commons from an interdisciplinary perspective within a social science university. It started out in Rome, again, as a university-led experience, and then it started conducting applied urban experimentations in Italian cities, and then it was exported in some EU cities. Right now we're working on a Labgov Amsterdam, and also two US cities, where the co-director, Sheila Foster, is currently leading two experimentations, one in New York City in Silicon Harlem, well, in the Harlem borough with the Silicon Harlem project on technological justice and digital skills for underserved communities, and in the city of Baton Rouge, Louisiana, one of the most racially divided cities, racially unjust cities of the United States, where, with the support of New York University, the Maron Institute, and the Baton Rouge, East Baton Rouge Development Agency, they are leading an experimentation on the, basically the regeneration of an urban corridor, which was formed, it's a former commercial road, which is completely dismissed now, and they're trying to use it sort of as a way to kickstart a neighborhood-based informal and circular economic circuit. So Labgov is action-based learning and research. So we bring our students to the experimentation, some field, and then we ourselves conduct research on these, starting from these experimentation, and then we use the research findings to nurture the policy-making process if the experimentation is institutionally-led, so if we have been contacted by a city or a region to carry out the experimentation, or if it's just community-led and research-led, to try and build a form of co-governance. The cities, as Silvina already anticipated, we started in Italy with the city of Bologna. It was our first field work, and then we moved on to Reggio Emilia, still in the Emilia-Romagna region. Now we also were, and then we moved in the Campania region to Battipaglia, a small city which was, at the time, under the special administration of the prefecto, because of mafia infiltration, and they asked us during these five years of extraordinary administration to build an urban, a collaborative, to help them build a collaborative urban planning policy. And then we moved to Naples, where we are now working on an Urbakt project, and I can see that Natalie from Amsterdam is here. So hello, Natalie. Of course, I'm talking about Civic Estate, which you know very well because Amsterdam is one of the cities involved, of course. Then Palermo, and now we're also working in Rome with a community-led project to build the Faro heritage community on one side to take care of this very beautiful heritage in the Centocelle neighborhood, which is sort of subject to regulatory sleeping. And then we also build a cooperative that is running cultural services such as bike tours and culinary tours to try, since the neighborhood is sort of within a gentrification process, to try and route this gentrification process into the neighborhood itself and try to bring the revenues into the neighborhood itself. You can do that by into the neighborhood residents themselves. And you can, we are trying to do that by building these legal vehicles, sustainable legal vehicles with sustainability and financial plans that are neighborhoods, that are residents-led. In this way, we're trying to route this process within the neighborhood. So these are just a brief overview on the very brief overview on the different cities we've been working on. And now I will just spend a few words on the research we're conducting, which is something that maybe is, this is both a theoretical and empirical background, but it's also something that is constantly changing and adapting. So every experimentation teaches us something about the framework. So we come back to that, we come back to that and we change it and we adapt it. The empirical, so while these, all of these examples that I mentioned are urban experimentation that we conducted ourselves with the cities, the empirical research is based on observatory cases. So we're talking about a data set of cases that it's the, it's available. I just want to, yeah, there we go. So these, this is, these are the just experimentations that I was mentioning. While the case studies, right now we have 500, more than 500 case studies into 187 cities, because of course, every city has more than one case studies. And the point is that these observatory cases at the global level that are available on this map, on commonin.city, of course, it's, it's open access. These are cases that we only observe. So we map them in, you know, we reach out to scholars in the field, or we use meta-analysis. So in previous studies conducted by other people, for instance, there is this big association active at the global level, which is called the International Association for the Study of the Commons, IASC, that of course, many of you already know. And it's, it's populated by passionate scholars of the commons that publish in open access constantly. So we use also the data that they develop to find new case studies. And we, we reach out to the case studies, and we interview them, we collect data, primary and secondary, and we analyze them also in a comparative perspective, to identify some patterns. So we're trying to understand, as Elie Rostrom, one of, well, probably the most renowned scholar of the commons at the global level, identified eight after a very deep and extensive empirical research, identified eight conditions for a cooperative mechanism for the urban commons to prosper and to be sustainable over time. We are trying to build something similar by adapting the framework that Elie Rostrom developed at the local level, so at the city level, but also to identify new conditions, especially from a policy and legal perspective, that, of course, where they are often overlooked in Elie Rostrom's research, although we do have examples of collective rights and other legal-based tools, but they are often overlooked. And we are trying to route our analysis also in legal and policy tools that might work in the city level, which is, of course, it's another regulated space, to make the commons work in practice. So we are trying to extract these conditions from both the empirical observation and the urban experimentations. And, of course, the empirical observation and the urban experimentations are, you know, they mutually learn, they learn from each other, they are in constant contact. So this map is available on the website if you're interested in adding something yourself, of course, so you can propose new case studies or add new sources. Now, this was just a brief overview, and now I just want to briefly talk about our current projects. So the Rome experimentation I was mentioning on the sort of like adaptive reuse of the heritage in marginalized city neighborhood. When I say marginalized, I mean that we are using some indicators of social and economic vulnerability to identify in the cities we're working on, So the neighbors that are most vulnerable from several perspective, like we're looking at the human development index where you're looking at the infrastructures in the neighborhoods and these kind of indicators. So marginalized neighborhoods. In the case of Rome, we identified the eastern area of the city, and especially this district that we renamed the collaborative heritage district, because it's more a goal of the project. Then our current description of the neighborhood itself is composed by three neighborhoods, Alessandrino, Centocelle, and Torres Spaccata. They are, functionally speaking, structured around this amazing archaeological heritage, which is the public park of Centocelle with two Roman villas and an amazing public park. And it's, which is also the place where the first military airport was built, and it's also the, this airport is also the place where the Wright brothers experimented with the first flights. And the open heritage project is, well, basically we started out this experimentation by building, by applying the Coast City Protocol, which is the set of phases for urban experimentation. And we sort of started out this experimentation by building this association for the care of public park of Centocelle as an NGO, and then a cooperative composed by different stakeholders and members of the, you know, like local actors to try and build some services that could, you know, also support the sustainability of this cooperative. The project was also recognized by the European Union, and it's now an horizon 2020 project called the open heritage. And of course, we will continue in the future. If you look at the website, there are many interesting data about this. Another field we're working on is Reggio Emilia, as I was mentioning, right after working in Bologna, where we started working in 2015. And then we built with them a regulation for citizenship agreement, which is a way for the city to work with citizens and, you know, sort of like share duties and responsibilities and create projects to take care of the urban commons. And then they built, you know, to support the implementation of the regulation, a so called co-laboratory, which is sort of like a civic incubator, a place of institutional and civic learning, where capacity building programs and incubation and acceleration processes of these projects, of the projects drafted in the pact, are carried out. So this way, the sort of the project that are like outlined in the pact can actually be brought to life and exist. The most exciting, this is, of course, especially possible in Reggio Emilia, because this is the epitome, is the exemplary case of the typical middle size EU city. So it shares some features and characteristics with the cities that are kind of the backbone of the European Union. So the collaboratory works very well in these cities at the city level. In a bigger city like Rome, it could be like at the neighborhood level. The exemplary, you know, the brilliant example in Reggio Emilia of this collaborative city policy is certainly the Coviolo Wireless Project, which is a community Wi-Fi created by starting in the Coviolo neighborhood by the city residents. And now it's expanding to six other neighborhoods because it's working very well. Of course, we're working with the city on overcoming the legal and procedural bottlenecks that, of course, the, as you know, the telecommunication market is a regulated market. It's not a completely free market. It's one of the most regulated, especially in Italy. So there are legal and administrative, you know, bottlenecks to overcome, but we are working on that. Then, of course, there is the city key state projects, but maybe I will leave Natalie or someone else to elaborate on that also because I think I'm almost over with my time. I'm pretty sure. So I just wanted also to spend a few words on. Yeah, on how we came out with the CoCity protocol, because this is, I think, something that we could also try together and many of the cities that are present here could try together. So we, a few years ago in 2018, while we were working on this theoretical framework and empirical framework and we were applying it, we decided we needed sort of like a chance to test this outside of Lewis University, outside of our research group and outside of academic communities and share it in an environment that could nurture, you know, our understanding of the process. So we decided to gather a handful of people that you can see in the picture on the left. There is me, Sheila Foster and Christian Ione, of course. But then there are many people from the city of Barcelona, from the city of Mexico City, which was leading at the time the Laboratorio para la Ciudad, the laboratory for the city of Mexico. Then there is someone from the city of Amsterdam as well. Femke, it's in the background. And then we, we collect so there were people from city, from municipalities all over the world that we made a call to few of them that we consider this most representative and we saw who answered. Then there are people from funding organizations such as the Marshall Fund or the International Association for the Study of the International, the National Association of Cities in Italy, so institutional actors. We have someone, we have Juma Siago from the UN Habitat. So we gathered, and then we have Alicia Bond-Nernes, she was the facilitator of this process. We applied to the Rockefeller Foundation Bellagio conference program, which was used since after the Second World War, as sort of they offered this beautiful villa and amazing food to help world leaders discuss over challenging issues such as ending the world, famines, the HIV epidemic, so like global high level issues, the idea was let's close few of these people who actually have the decision making power in a room, throw out the key, beautiful place, and pick them up after three days, they will come out with something. We decided, we decided, why don't we do this for cities, I mean it's not, it's always about global level program with national state level actors, why don't we try this with cities, because cities, they do have the same issues sometimes, like about, we need to decide a global action strategy. And this is what Elinor Ostrom in her Ostrom Award speech said, the problem with climate change is of course individual behavior, but it's also collective action at the global level. If we don't understand the way to act collectively, and this is now the moment for cities to do that because city networking is proliferating everywhere, city diplomacy is gaining more importance and more relevance. And with the pandemic, we believe that cities also, they have a broader recognition of their role, also the global governance level, this was necessary. So we did that, they accepted the application, we went there, and so we refined the CoCity protocol on the basis of that conversation. So we hope that we will do this again sometime, maybe with some of you, and that's it, I'm gonna stop right now and thank you for having me. Merci beaucoup, Elena. Thank you very much. Maybe because Elena will need to leave a little bit earlier. If there's any questions for her. Comme Elena doit nous quitter un petit peu plus tôt, à 11h, on n'aura pas le temps de questions pour elle à la fin. Donc si jamais vous avez des questions... Il y avait une question de Michel Wilson, en fait. Oui, tout à fait, oui. Qui demandait les huit principes sur lesquels c'était basé, Elena Rolström. The eight case conditions for commons, according to Elena Rolström. I think it's a design... I'm sorry, I just had some... I'm so sorry, I just had some audio issue. Can you please repeat the question? Thank you. There was a question from Michel Wilson. You mentioned eight conditions in Elena Rolström to get, I mean, concrete commons-based policies, and could you just explain the eight conditions, please? Well, it's a little bit... It's very hard to explain them briefly, but basically what she did... I'll try and do my best. What she did is she started from analysing empirically a set of 5,000... More than 5,000 case studies that were analysed by others, and then she went on the field in 15 exemplary cases that she extracted. So, she identified these conditions that are conditions for the... When they are present, they are often associated with the long-enduring common pool resource cooperative arrangement. When they are not present, they are often associated with a failure of such cooperative arrangement. By success and failure, I mean that... So, the condition for success can be mostly summarised in two conditions. She defined success or failure on the basis of the long-enduring. So, she analysed common pool resources that were existing for more than 200 years, or at least something similar to that, close to that. And where the survival of the community was guaranteed. So, if the community relying upon the resource was still surviving on the basis of it, that was a success. And if it was a long time, that was a success as well. Survival, I mean like... We're talking about fisheries, so the unit of production was fish, or the wood if it was a forest. Now, the eight conditions, they are boundaries of users and resource, congruence between benefits and costs, rules, clear rules and boundaries across users, a monitoring mechanism for the sort of like social control. Then, of course, a minimal recognition of collective rights by the government or by the constitution. So, this is taken for granted in a democracy, but not all of the common pool resources that Annie Ostrom analysed that they were in a democratic state. So, she recognised that the presence of the right to collectively associate and use a resource was necessary for the users to carry out these activities. The presence of conflict resolution mechanism, and of course, sanctions. These are the eight principles. As you can see, they are... They are... Well, they are built for very... For common pool resources, as Elena Ostrom analysed them. So, we're talking about big natural resources, environmental resources, not all of them in democratically governed nations, at least at the time she was analysing them. It might not be the same right now. It might not be the same right now. And, of course, mostly in rural areas or if peri-urban areas. But the point is that they were environmental resources, with environmental resources, units of production. So, we're talking about fish, wood, irrigation systems. When you go into the city, that's what we wondered, you need to carry... You know, you need to come out with different principles. Because, of course, these very same principles, they can neither not apply, not be... So, for instance, we... Something we worked on, rather than focusing, for instance, on the presence of collective rights recognition, we worked on the dimension of the enabling state. So, the role... So, we are sort of like taking for granted some things, but we are also trying to work on how is the public administration... What are the skills, competencies that the public administration should have to rule a commons? So, for instance, we know from... And also the experience of Reggio Emilia, and Bologna is good with that. We know that you don't necessarily need legal tools or sophisticated legal tools, but what you must certainly need are soft skills, such as urban planning, such as community organizing. So, Reggio Emilia, for instance, created a new function, administrative function, a new role for civil servants, which is the neighborhood architect. It's like the... It was called, in some cases, like the street-level bureaucrats. I'm sure you heard about that. So, it's like they can have a diverse background, like they can be architects, proper architects, or they can be social scientists, you know, social workers with community organizing skills, or service designers or designers in general. And they carry out the work with the communities on field, and they... And then they... So, they basically work on the field, in the neighborhoods, with the communities, and then they work back within the city. Or, which is what we've been working on in the city-state project, community lawyers. So, you need lawyers within the municipality, but also within the communities, that talk to each other and figure out these new legal tools that are sort of, like, legally proofed. And, of course, they need a very flexible mindset to be able to hack the legal system in a good way. So, we are coming out with... We are coming up with different conditions, but you can, of course, have a look at the... I think they are also available, you know, like, on the ISCC website, or probably on Wikipedia as well. Yeah, there are several people who have listed, just the conditions in the chat, for those who want to go further. Maybe I will relay one last question in the chat. One last question to you, Elena, very quickly. Mauricio is asking, in your opinion, what is missing now at the policy level to support the comments? If you want to make a very short answer to this very broad question. I'm sorry, I'm trying to read the question. It's... So, reports, research... What's missing today in policy to support the development of the commons? Reports, research, handbooks... Well, I think there is plenty of research and handbooks, just to mention a few of them. And there is a... What will we publish? This is not to advertise. This is just things I can say right now. Like, there is a research handbook on the study of the commons. We are currently writing with Sheila Foster a Cambridge handbook for innovation in the commons research. There is research, plenty of common scholars. So, I don't think research and handbooks are missing. What I think is missing in policy to support the development of the commons is probably... What I think is probably knowledge about the skills and tools that you need to support the commons from an economic perspective. So, what we found in our research is that even if you have a sophisticated legal tool, a super advanced policy environment, political support, you can have all of these conditions. But if you don't have sustainability, the commons are going to die eventually. They can last five years because the political support is going to give you some money. But after five years, it's not going to last. So, the point, and of course, the point is, and we learned this from the social finance literature, we know that the problem with social finance, again, the tools exist, the financing tools exist. But it's often hard for small NGOs without global level recognition to have the reputation and credibility to get the credentials they need to access the funding. So, in the social science literature, we learned that it's often very hard for small NGOs to access, even if it's not about the commons and it's not about cities. But the point is that only big NGOs with high credibility and high recognition are able to sort of like make sure that they get this kind of funding. Because if there is an institutional public actor involved, they feel more secure, okay, so this is a big NGO, I can trust them. And of course, the financing institution is, you know, they do have some credentials, some financial capital, some credits. Merci beaucoup, Elena. So, I think this is the point. The point is to build a network, probably, or to build more capacity for even local communities and small NGOs to cooperate and to gain the credibility and reputation. And of course, even the financial support they need to actually be able to access financial opportunities within, of course, the ethical and social finance realm to support the commons financially. Thank you very much. It may be a question that we can also leave open for Amsterdam and Grenoble to answer because I think it's also some other challenges. Yes. So, thank you very much, Elena. After this panorama assez large of different cities in common in the world, what we interested in is to look at the specific trajectory of the cities and perhaps just to look at them. It's the reason why we asked Natalie Van Loon and Julian Johnson to come talk about the trajectory of Amsterdam which is particularly interesting also to put in regard to that of Grenoble, which we will then present with Xavier and Isabelle. So, Amsterdam, in fact, with a new municipality, which was a new majority, which was brought up by the votes and socialists, has launched a whole policy of support in common, along with a policy on the municipalism, etc. And so, we are very curious to hear, just how it is, how it is implemented politically and how it is implemented also in very concrete approaches around the question of the space management. So, I leave you the floor, Natalie and Julian, and thank you again very much. Thank you. I will share my screen. So, you can see the slides? Yes. Yes. So, thank you. I'm Julian Johnson. I work at the city of Amsterdam, the department for urban planning and sustainability. I will tell you something about our new free space policy. And later in the presentation, Natalie will tell you something about our common agenda. Maybe also good for you to know is that in the free space policy that we are now developing, which we want to make space available for bottom-up initiatives. We also did an application for the Horizon 2020 European New Green Deal area, together with Berlin, Portal, Thessaloniki, Ukraine, and under the lead of the Technical University of Delft, in this area 10. And also the Commons agenda is, of course, involved in the European cooperation, as you heard. What's also good to know is that Amsterdam owns about 80% of the ground as a city, as a municipality itself. And which makes it more possible to do something with our own ground, but still there's a lot of difficulties. And I will explain you this first, with a little bit of background. So when we first looked at the demographic development of Amsterdam, we can see that as a lot of cities in the late 60s and 70s of the last century, there was a demographic decline and there was lots of kind of free space in Amsterdam free space in the sense that there was lots of empty buildings. And there was a big squatting movement who took it in their own hands to develop this city. But as you can see, in the latest years, about from 2008, we faced a lot of growth in Amsterdam, about 10,000 persons a year. And in the last years, this was mainly international migration. Of course, this stopped with the corona, but it's a trend that goes on and the pressure on the housing market is huge. So there are plans to build like about 150,000 houses up to 2050. And the policy is, the spatial policy is to build almost all of these houses within the inner city limits. So transformation of industrial districts, densification, mainly within existing neighborhoods. The idea behind it is, of course, that it's more sustainable to densify the cities. But at the same time, it puts a huge pressure on the land in the city. And almost all this kind of free space is being developed, mainly for housing and other amenities. The pressure on the housing market is also huge. It's about housing prices go up now from 5,000 euros per square meter up to 15,000 euros per square meter. And like for normal, like lower middle class people, it's impossible, almost impossible to live in the city anymore. Of course, we have lots of social housing, about 48%. But it is declining, and the waiting lists are huge. So the pressure on the land is very big. And there's almost no possibilities anymore if we don't do anything to give space and land. And of course, this is about land and physical space for bottom-up developments. So the city government coalition, three years ago, there was a coalition mainly left-wing in the city, in opposite to the national government, with mainly right-wing orientators. said that Amsterdam is unique for her long-standing tradition of counterculture. So this is what I meant with the squatting movement, and people taking the developments in their own hand. But the city is developing because of this pressure, and therefore this culture, this free space is under pressure. And that's why we will protect the urban fringes. So this is written in the coalition agreement. And so the five majors of urban planning and culture of the Green Party. They gave a governmental assignment to the civil servants for a program to protect existing free spaces and facilitating new ones. These should be spaces for experiments, reflections, and counters. And they gave some attention points that it should be inclusive. It should be open. So it shouldn't be for a limited group of people. It should be collective and bottom-up organized. It should be non-commercial overall and with a minimum of regulations. So this is what we work with. So from the governmental assignment, we first started an inventarization and mapping phase and assessment phase with a lot of interviews and also research. And then we developed the policy. And this was adopted by the city council in September last year. And it's not like an official policy immediately that we change some of the laws and regulations. We start with an experimental year, a pilot year, to see what works and what doesn't work on the ground. And then at the end of this year, it's independently monitored. We do an evaluation and then we make a proposal for the city government to really change maybe some of these laws and regulations and make it like a real policy. So the first product we made was an assessment, a free space assessment. We met like existing free spaces in all different kinds. So not only cultural, but also social initiatives and public space, lots of ecological initiatives in the city. We did a lot of interviews on what were their successes and failures and what were the problems also with the administration. Some group talks, ateliers, an independent expert group in the city from various cultural backgrounds. And we did independent research by the University of Applied Sciences of Amsterdam and a collective, Amsterdam based collective, which is now very active in Berlin on the model spacing of free spaces there. And cultural independent spaces. So these free spaces can be very wide in the background. Mostly there are like multifunctional, but they can have some emphasis on, for example, urban agriculture or social neighborhood initiatives or cultural backgrounds or former squads. So it can be very, very different. So, of course, it was us in the beginning. Well, it's very contradictory to develop a policy from the administration for free spaces. But like I told you, if we don't do anything, they will be lost probably because of this pressure on the urban land of development. So we have to make a policy, but we want to keep the regulatory framework, the criteria of what we see as a free space for a policy as minimum as possible. So from the talks we had with a lot of bottom up initiatives and existing free spaces, we distilled some criteria, which are that it's not about solely a private space. So, so there also has always has to be some public element in it. It should be open. It's very important. It should also be inclusive. So for open for people from various backgrounds. It should be self organized and collectively organized. It is a multifunctional space. So it's not part of another policy framework. It combines more functions. It should have a democratic and transparent organization, like really like basis democratic organization. It has to have some societal engagement. This is also this counterculture part. It should. OK, I think that's maybe an issue of connection. peut-être qu'il y a un problème à la mairie d'Amsterdam et Nathalie aussi est déconnectée j'ai l'impression Nathalie, je pense que c'est OK je suis still here mais c'est Julien's screen can you share si tu as une présentation oui, oui, peut-être que c'est je peux faire ça je peux faire ça je pense qu'il faut ok je pense qu'il faut il faut remover sa screen sharing non, tu peux k'il je pense que c'est je vais partager mon écran pour le départager ça va peut-être arrêter tout voilà Julien a essayé de reconnecter maybe Nathalie you should try to share your screen no, I can share the screen if you wish you have a presentation right, Sylvine yes, I will share the screen maybe if Elsa do you want to to do the translation maybe okay we'll do it on the pad on the pad yes because if I share my screen yes you can choose to see which screen you want to see so view options you can choose to see Sylvine's screen ok can you see my screen I can see it because I selected it ok and when you say that for example that if someone has his mic open it it will be it webcaster it would be that we we could that we the 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 Julian ok but but maybe in fact it 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 yeah and maybe I don't know you can if you're in you can because there's two more slides on free space I think and you can say something about the last two slides and then I'll take over and talk about the comments can you hear me yes morning hello everybody thank you for that I can be here during this interesting meet yes I was trying that already finding the last two slides of Julian's presentation but let me finish I'm back again the connection oh hi I just could see my screen and then I got I saw that I was out of the meeting so it's best if you finish Julian okay well you could help I will help I start sharing my screen okay yeah so I can share the screen again so I don't know where I left which was it this one yes that was it yeah yeah so did you got what I explained about the four actions no you stopped at you you we lost you at the former slide so you can start with this one okay yeah so the criteria I explained so yeah so we developed like we defined four actions in our free space policy this year so the first one is that we try to protect and help existing free spaces that are under threat of disappearing the second one is that we try to make new free space available for initiative because the city owns a lot of land and really state the third one is that we make land available for a new big free experimental living and working community also because two years ago one of our big free spaces got evicted the fourth one is that we try to make free space as a fixed amenity a new principle in our future urban developments so what are learning challenges within this policy development is we try to look for easing of regulations mainly permits but there are lots of conflicting interests so for instance a lot of people are tired of big commercial cultural events so they also oppose the easing of permits for smaller non-commercial events cultural events so that's something that's difficult to develop we also try to develop a participatory framework to work for a longer time together with initiatives but the problem is if we develop it top down from the city we work with a lot of people who are in conflict also on other parts with administration so it really has to be something that is developed bottom up and then is of course important what is urgent and how can everybody be part of that but we cannot put it from a top down framework also to assign the free space we can work with putting claims on municipal real estate that becomes vacant and try to make it available for free spaces but because of regulations about european regulations about state subsidies we have to charge society the cost price for rent and that is still a problem for a lot of initiatives so also like how do you maintain it when the city maintains this municipal real estate for free space initiatives it's often very expensive so we try to let it be part of their initiative but then there are always issues about insurances and these kinds of things also securing free space in the future urban development mechanisms it's a problem because we also have to it's a financial problem because we use also the municipal land development to finance for instance libraries parks and these kind of things so it's a financial puzzle to give a part of that for just a bottom up initiatives and also within the urban design it's very difficult designers to leave like a plot like blank in their plans and of course also the zoning plans are very restrictive sometimes and then there's of course the culture of our administration so the very professional attitude to deal with big developers often conflicts with working with citizen initiatives and also the civil initiatives complain about the matter of transparency of the administration and always the civil administration always looks at risk management so the matter of trust is very important in that and that takes time to change in the culture so now I give the word to Nathalie hi hello everybody my name is Nathalie working on the commons agenda in Amsterdam so like Julien said and also like Sylvie already said we in Amsterdam we have a left-wing coalition and part of their ambition is not only working on free space but also an ambitious democratization agenda and democratization in the sense of organizing voice and say for Amsterdam residents over their neighborhood and over the city so how to organize that and then also part of the agenda is also to work on digital tools to work on budgeting to work on neighborhood rights but also working on commons but then a few years ago when we adopted that nobody really knew what are commons actually and we sort of so what do they mean and what can it bring to the city so that's actually where we started working like here you see a triangle I don't know if you know it's a society model by Pestov a third sector model and here you see the government over here in the middle up and then you see companies and you see communities basically and what we analyze is that we are very good as a government to work together with companies so public private partnerships but actually the public civic partnerships how can we strengthen these and that's actually where we started so if you can move to the next slide then you see Julian can you move to the next slide or yeah thanks so we did we started doing research like what are the commons in Amsterdam what is it we didn't want to like like Sylvine also said in her presentation some cities may look at it from a big society or a big society Anglo-Saxon perspective like maybe how can we work together can we cut budgets and leave it to citizens that's not what we wanted we want to organize meaningful participation meaningful cooperation really with citizens and partnerships anyway so first we started analyzing what's going on in Amsterdam when it comes to commons and we actually see a huge amount of food initiatives city gardening and all sorts of ways and in care in energy we have a lot of citizen energy collectives communities circular economy we just did a research loads of people I think it's like most of Amsterdam people know of initiatives working on circular economy but also a neighborhood action we actually have and also free spaces of course we have a lot of things going on and then if you can move to the next line what we thought what the first line of action would be is how can we change the narrative like if we lost connection to the word commons it is a very old tradition actually in Amsterdam if we look at the waterboards it is an old tradition in the Netherlands the waterboards and they started off as commons but we don't know the word so what we did is organizing together with artists and Amsterdam residents and commoners we facilitated a whole commons catalogue for the city of Amsterdam with loads of examples on energy on food on community building and which is actually going to be translated and will appear in a few months I expect in English and you can find the Dutch version already online as well but it's not as nice as the real hard copy one of course but then this is what we wanted to do one of the lines of action is making showing a narrative it's a big movement it's worldwide movement actually and it's also present in Amsterdam also building houses and creating value so if you look at the next slide maybe Julian we identified lines of action and that's one of them is strengthening the ecosystem like how can we organising events by organising by analysing the ecosystem is it lively enough is there black holes so to say is everything present and also sharing best practices and like I don't know I think Elena talked about fisheries we invited a Japanese professor actually working on fishery commons and it's in Japan it's really interesting to see how these communities now shifted to circular economy initiatives and because the river was polluted so much and actually those communities came into action collective action to stop the pollution actually in the river and but like that's what we do we share best practices we look at practicing the commons and experimenting with it and also policymaking as already said in the civic e-state urbex program we looked at several measures that we could develop as a city and maybe if you go to the next slide Julian this is an example of how we've developed policy working on commons we're we're still working on it we're testing it now is it is it a way forward does this really facilitate the commons how can we yeah how can we do this actually and then Marcel can tell you all about it he's our lawyer and if you move to the next slide this is an example of how we we want to yeah work on this policy by really discussing it with people this is men now he's from cost cantina an initiative working city gardening initiative working off grid and challenging the city on developing new policies when it comes to creating value for instance because like Julian just said we have to charge rent as a municipality but then why do we only look at the financial value and is there a way to challenge this by looking at also social value and that's basically the aim also of the commons agenda and that's what we're working on also with different departments like on caving PC free space and actually Yukonel is also working together with us to make sure we get this broader movement visible in Amsterdam and to give it more voice and say what the aim is of the whole coalition so if you move to the next slide I think if you have any questions let us know and really curious to exchange best practices and how to move on thank you thank you Natalie maybe I'll give the to the team of Grenoble because I think the reactions and comparisons may be interesting before opening to the audience so I think it's time for questions I hope English speakers can hear me I'm going to translate the questions to I'm I'm going to I'm going to I'm going to see on the plan to try to translate just to the approach qui peuvent être aussi quelquefois sembler assez théoriques, assez justement sur des enjeux de politique très concrets, y compris avec tous les tâtonnements aussi que ça peut supposer. Et ce qui était aussi assez fort à Amsterdam, c'est qu'il y avait une société civile qui était déjà assez organisée, effectivement, en coopérative, avec beaucoup d'initiatives. Et donc, il y avait vraiment un enjeu pour la ville à essayer de bâtir des passerelles. Et ce qui nous avait notamment frappé, c'était le fait que, justement, l'administration avait recruté également au sein de la société civile des personnes qui sont venues justement soutenir cette façon de créer des porosités et des liens. Et je crois que Julianne et Nathalie sont aussi une incarnation de cette façon, justement, de comment on se mélange à un moment, comment on se marie pour arriver à dialoguer. Je vous laisse la parole, Xavier et Jabel. Alors, je crois qu'il faut ouvrir votre micro. Allô, oui, bonjour à tous. Je ne vois plus Xavier et je ne sais pas s'il veut démarrer sur sa présentation sur ce qui se fait à Grenoble. Moi, je crois qu'il attendait de moi un témoignage de l'expérience très enrichissante du voyage qu'on a fait ensemble à Amsterdam. Moi, je suis directrice de la relation citoyenne et donc en charge des accueils et de tous les liens pour le traitement des demandes usagées, qu'ils soient associatifs, particuliers ou familles. Moi, ce que j'ai trouvé, effectivement, mais ça a été un peu dit, donc je vais peut-être passer un peu vite, mais qu'il y avait à Amsterdam, effectivement, un foisonnement d'initiatives et qu'on sent bien les expériences passées et la connaissance des modes alternatifs. On avait bien senti, donc, on avait le sensation d'une ville en mouvement avec un terreau extrêmement fertile pour la réflexion sur les communs, à la fois politiquement, mais également sur toutes les réflexions autour de la démocratie. C'est vrai que, en tant que directrice de la ville de Grenoble, je faisais tout ce que ce réseau peut apporter pour arriver à activer un peu les choses. Et sinon, un élément indispensable également, j'ai trouvé, c'était que les citoyens étaient reconnus comme des acteurs de terrain efficaces, à la fois dans leur expertise d'usage, mais aussi dans leur capacité à agir dans l'intérêt général et pour le bien commun, et avec des dispositifs qui étaient particulièrement intéressants, avec, y compris, la capacité à reprendre la main lorsque leur utilisation des fonds publics était plus pertinente que celle qu'en faisaient les pouvoirs institutionnels. Effectivement, ce que j'ai compris, c'est que le facteur déclenchant, c'était soit une volonté politique, soit un retrait de la puissance publique. Ça fonctionnait un peu comme un stimulus et que ce qui était très, très appréciable, c'est que vraiment, c'était dans la culture du fer davantage que dans les discours et la théorie, avec une volonté aussi pour les habitants de ne pas être assistés. Et ça, ça a été assez fortement ressenti. Après, moi, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'était que les choses sont pensées dans leur complexité, que tous les croisements de regards sont favorisés et en réoccupant l'intervention sur la politique free space policy, on voit bien à quel point, en fait, il n'y a pas de convergence facile et qu'il faut prendre et construire les relations de confiance et prendre le temps d'entendre tout le monde et de co-construire autour de ces initiatives, ce qui n'est pas un petit sujet. Donc, moi-même, je m'engage maintenant sur un projet dans ce nouveau mandat parce qu'on a aussi une municipalité verte socialiste qui veut travailler sur l'engagement, sur la citoyenneté. Et je m'engage, je suis très contente de me replonger dans ce sujet des communs parce que je m'engage sur un projet qui concerne le… Alors, c'est une plateforme de mise en relation, donc citoyens-citoyens, citoyens-associations et citoyens-institutions, et que cette plateforme peut aussi amorcer une ouverture vers un engagement supplémentaire, une reconnaissance des volontaires de Grenoble et de toutes les personnes qui veulent agir pour le bien commun. Donc, me replonger là-dedans et de vous réentendre, ça redonne un peu d'énergie. Je suis ravie de reprendre contact avec ce propos. Voilà. Je suis désolé, je suis revenu. J'ai été coupé. Merci, Isabelle. Je peux enchaîner éventuellement avec la présentation. On va essayer de faire court parce qu'on a super débordé. J'espère que Florence peut traduire. Je vais partager mon écran avec un support. Je suis Xavier Perrin, je travaille à la ville de Grenoble sur la mission commune. Voilà, vous voyez mon support. J'essaie de le partager. Est-ce que vous voyez ? Oui, c'est bon. OK, merci. Donc, à Grenoble, les communs sont nés d'une commande politique de l'élu qui s'appelle Anne-Sophie Holmose, qui ne peut pas être présent ce matin, qui a été élu dans le précédent mandat et qui l'est toujours. Et effectivement, aujourd'hui, avec une véritable délégation au commun. L'élu avait souhaité, en 2017, engager vraiment la ville de Grenoble dans cette démarche pour mieux appréhender ce qu'étaient les communs sur le territoire, les faire accompagner l'institution dans sa prise de connaissance, finalement, de cet enjeu et des processus de communing qui existent sur le territoire. Et puis aussi rappeler que peut-être, à travers la protection, la préservation des biens communs sur le territoire, il y avait aussi quelque chose qui s'inscrivait dans la durée, puisque finalement, on se rend compte qu'à Grenoble, c'est une ville qui a toujours, au moins depuis un siècle, et un peu plus même, a contribué à essayer de défendre ses ressources. Donc, il y a peut-être, à travers le travail qui avait été mené sur l'eau, sur l'énergie, sur le logement social, sur la santé commun, le planning familial, finalement, des racines assez profondes dans l'idée qu'effectivement, il y a une prise de soins en commun, de ressources. Donc, nous, en fait, on mène ce travail avec cet élu, avec peu de moyens, on a une mission avec un bout de TP d'agent, et puis plein de collègues universitaires et de stagiaires de l'université. Et donc, on a commencé d'abord, effectivement, à faire le point sur, justement, cette genèse des communs, essayer de comprendre quelle était notre filiation. On a mené tout un travail de cartographing. Je pourrais vous montrer un petit peu rapidement. On s'est impliqués dans tous les projets avec la 27e région qui nous permettait, finalement, de mieux comprendre ce qu'étaient les communs et la manière dont ils étaient appréhendés par d'autres collectivités. Donc, effectivement, Bologne, Amsterdam, Barcelone, et puis les collectivités dont a parlé Sylvie dans l'introduction. L'idée, c'est qu'effectivement, on se rend compte assez rapidement que les communs, c'est finalement beaucoup de réseaux, beaucoup de partenaires. Donc, c'est extrêmement, finalement, facile de se former. J'ai donné quelques noms aux structures ici. L'Apsus qui interviendra samedi, un laboratoire de Turin, la Cope des communs, Womix the Commons. Voilà, il y a plein de réseaux. Donc, en fait, on est rentré dans ces réseaux et on a pu en profiter et témoigner aussi de notre expérience. Et aujourd'hui, on essaye d'accompagner un peu plus, effectivement, et de comprendre quel est notre rôle en tant que ville. Donc, là encore, on a travaillé avec la 27e sur ces problématiques de posture, puisque ce n'est pas toujours évident pour une collectivité de savoir, effectivement, quel est son rôle. Donc, voilà, c'est ça qu'on a construit depuis deux ans, avec notamment la 27e région. Donc, on a fait pas mal de déplacements. Isabelle, qui était là tout à l'heure, est allée à Amsterdam. Jean-Christophe, mon collègue directeur des affaires juridiques, n'a pas pu rester. Il était là en début de webinaire, mais il nous a accompagnés à Bologne et à Turin. Donc, on a fait pas mal d'ateliers, etc. Donc, ça a permis de nourrir à la fois les agents et puis aussi les partenaires sur le territoire. Alors, ça a été dit en anglais, on le redit juste, c'est que ce qui nous importe, en fait, dans la présence des communs, c'est qu'effectivement, dans des situations de crise, quelques indicateurs qui, eux, amènent des valeurs, des partages, de coopération, de plus d'horizontalité, souvent, en fait, de laboratoires pour des pratiques plus démocratiques. Ça respecte aussi vraiment un ancrage local. C'est clair que ça accompagne les démarches locales de localisation. C'est souvent source d'énormes créativité et d'innovation. Et puis, comme dirait Benjamin Coria, qui interviendra aussi samedi, ça pourrait même refonder un peu le service public local. Ça transverse, effectivement, plein de sujets de démocratie, de participation, mais aussi d'écologie. On a parlé d'économie tout à l'heure. L'élu serait là, elle aurait dit, effectivement, c'est l'habiter, le faire ensemble, c'est la prise de soins de la vie. C'est du concret, c'est du faire ensemble, c'est fait avec les habitants. Alors, effectivement, là, c'est une présentation un peu rapide, mais qui donne tous les exemples, effectivement, qu'on a essayé d'identifier. Effectivement, certains sont nationaux, internationaux, d'autres sont plus locaux. On est passé par des définitions différentes. Il y a la définition d'Aline Rolström qui se concentre sur la communauté, la ressource et les règles. On a vraiment voulu rajouter la question de l'accessibilité, de l'inclusion, parce que pour nous, ça nous est passé très important. Dans l'ensemble des champs, effectivement, qui sont nombreux. On est aussi parti de la définition qu'a donnée Geneviève Fontaine, qui vient maintenant d'avoir terminé sa thèse et qui a aussi accompagné la 27e région dernièrement dans un projet dont on parlera à 14 heures, qui s'appelle Juriste Embarqué, et qui, effectivement, avait véritablement mis ce troisième critère de l'accessibilité. Donc, l'inclusion, vraiment, c'était important. Ça a été pas mal dit. L'ouverture, open, effectivement, c'est pas tout de faire une communauté et de gérer une ressource. Il ne faut pas qu'elle soit privatisée pour autant. Donc, comment elle est ouverte ? On a mené ce travail, en fait, d'essayer d'identifier des communs un peu partout sur le territoire. Donc, ça, c'est les politiques publiques de la ville. Et puis, tout autour, vous voyez, en fait, il y a des points, etc. C'est les communs qu'on a essayé d'identifier. On a fait des cartes. Ça, c'est, par exemple, un document qui avait été fait par des étudiants, des étudiants d'IEP. Donc, il y a eu un peu des challenges comme ça. Partez à la conquête des communs dans le territoire. Donc, ça, ça avait été présenté à la dernière biennale. Des cartographies, etc. Nourries de ces critères. Des fiches, etc. Donc, on a aujourd'hui des fiches de communs. On en a une cinquantaine qui ont été identifiées, mais en fait, on sait qu'il y en a peut-être 200 et certainement plus sur le territoire. On les a cartographiées. Donc là, il y a des OpenStreetMap, en fait. Je pourrais vous laisser des liens. Donc, il y a des cartographies des communs. On a aussi beaucoup travaillé sur des thématiques. Un gros travail avec l'université sur les communs de l'alimentation. Donc, pareil, en fait. Quels sont ces collectifs qui, aujourd'hui, prennent soin du bien manger, à travers des pratiques d'agriculture urbaine, mais aussi de valorisation de l'alimentation saine, etc. Et puis, de précarité alimentaire. Donc, l'université nous accompagne beaucoup pour nous aider, finalement, à valoriser ce travail. Et toutes ces structures et ces communautés qui, aujourd'hui, travaillent sur les communs, font des préconisations. On n'est pas seul. Ça, je vais dire, en fait, c'est qu'on est vraiment… Heureusement qu'on n'est pas seul. En fait, là, c'est un peu un écosystème de tous les partenaires avec lesquels on travaille à l'étranger. À Bruxelles, en Italie, toutes les universités, en France, autour du réseau de la 27e. Mais aussi du côté des communs, sur des critères, quelquefois, qui vont même sur de l'évaluation de la comptabilité. Parce qu'en fait, être commun, c'est aussi vouloir valoriser différemment les choses. Et puis, c'est aussi créer des assemblées, etc. Donc, l'Assemblée des communs, j'ai vu que David était présent et d'autres communeurs. Ça, c'est le travail de questionnement qu'on avait eu avec la 27e sur les Nacking the Commons. Finalement, quel est le rôle de la collectivité par rapport à cela ? Donc, je dirais que c'est une quête perpétuelle de poser notre rôle de collectivité. Ce qui nous a beaucoup intéressés, là, c'est un peu en écho à ce qu'a dit Elena de LabGov. C'est le voyage qu'on a fait en Italie. Celui-ci, en fait, était important parce qu'on a rencontré des collègues techniciens qui avaient vraiment… qui avaient envie vraiment de valoriser le rôle des citoyens dans leur capacité de contribution, de co-conception des politiques publiques. Donc, voilà, je vous laisse lire la phrase de Donato Mnemo, qui est l'homologue de quelqu'un qui interviendra cet après-midi à 14h. Il s'appelle Franck Kéré, en fait, et qui est le responsable du service espace public et citoyenneté, et justement, qui est en relation avec des collectifs de citoyens qui veulent prendre soin de la ville. Voilà. Donc, après, on s'est beaucoup inspirés de ce qui s'est passé en Italie. Je vais assez vite parce que ça a été un peu dit par Elena, mais cette discussion sur les biens communs, elle est très présente et, en fait, elle transcende un peu ce qu'on partage en France quand on s'intéresse à l'eau ou à des lieux de patrimoine. Et donc, on a été voir à la fois ce qui se passait grâce à Nacking the Commons à Bologne. Et puis, Naples, on l'a fait à distance, mais en fait, on s'est intéressés à ces deux modèles. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment aujourd'hui, effectivement, on arrive par des démarches de subsidiarité, en fait, et de laisser prise, laisser faire à des pactes de collaboration à des citoyens qui soient des dispositifs très souples. Voilà. Donc, voilà, je passe assez vite sur ces pactes, en fait, mais en tout cas, on y travaille pour essayer justement de rendre plus simple ces collaborations avec les citoyens. Alors, hop, hop, hop. Ça, c'est un exemple, en fait, effectivement, de prise de soins de la ville par des citoyens à Bologne. Donc, on a été analysé avec et observé avec nos collègues techniciens. Là, c'est le directeur des affaires juridiques de la ville. On a vraiment vu que tous ces positionnements avaient complètement, bouleversaient complètement le fonctionnement des collectivités en changeant complètement les rapports. en créant des pas de côté, en simplifiant souvent les dispositifs. Et on a beaucoup parlé, là, en introduction de Legal Aspects. Juliane en a parlé avant que ça commence. Je pense qu'à un moment, il y a tous ces questionnements qu'on essaie de régler de notre côté sans en faire forcément des obstacles. Mais effectivement, les enjeux juridiques sont importants. Ils ne doivent pas nous faire barrage et donc, on y travaille. Tout ce projet sur les biens communs, les communs et le partage avec les citoyens, on l'a aussi partagé avec une apolitaine qui s'appelle Gilda Farel, qui nous a aussi ouvert les yeux sur les nouveaux paradigmes qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans la prise de soins, la place du citoyen, la reconnaissance du citoyen actif, la manière dont l'administration doit effectivement être un peu plus partagée, reconstruite avec eux, de manière à protéger les biens communs, à les entretenir. Et à travers des nouvelles formes de responsabilité, de prise de soins, effectivement intégrant à la fois, je dirais, les espaces matériels, les humains, etc., mais aussi, en fait, le non-vivant et les non-humains. Voilà. On a effectivement sur Grenoble un certain nombre d'espaces publics qu'on essaie de protéger. Il y a un certain nombre de dispositifs, notamment celui-là, il est plus connu, on en reparlera à 14 heures, celui des chantiers ouverts au public. C'est un dispositif qui fonctionne, mais qu'on essaie aujourd'hui d'étendre, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Ce n'est plus uniquement sur les espaces publics, ça peut être à l'intérieur, ou les espaces jardiners, etc. Ça peut être aussi maintenant dans les bâtiments, ça demande de nouvelles réflexions, de nouvelles règles, de nouvelles attentions juridiques. Et puis aussi, ça suppose effectivement que l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de l'administration, c'est-à-dire les différentes directions, soient en phase avec cette écoute nouvelle et cette envie de coopérer avec les citoyens. C'est l'exemple de la Dragone, c'est un exemple très connu de chantier ouvert au public qui a été monté avec les citoyens à leur demande. Il y a aussi des opérations de la rue aux enfants, beaucoup moins dans d'autres pays. On s'est aussi beaucoup intéressés pendant la crise, en fait. Et ça a été, je pense, très révélateur pour beaucoup de Français, mais aussi autres collègues en Europe, du poids justement des communs à travers l'ensemble des initiatives de coopération, de solidarité qui sont nées pendant la crise. Pour nous, ça a été important de valoriser ces structures. Et on en parlait hier dans un atelier. Et effectivement, ça a aussi aidé les collectivités à changer peut-être de posture et envisager des formats beaucoup plus horizontaux de coopération et de pas de côté, voire de mise à disposition finalement d'agents auprès de collectivités. Voilà, et on en parlera ce après-midi. Je vais conclure là-dessus. On a aussi ce projet qui montre qu'on travaille avec la 27e région, qui permet effectivement de comprendre comment développer ces communs à travers ceux qui nous posent aujourd'hui soucis à la ville de Grenoble. Donc, on en avait soulevé trois. Et donc, on a travaillé en fait aussi avec la 27e région sur ces trois sujets. Les chantiers ouverts publics, on veut vraiment étendre et à la fois sécuriser, mais aussi flexibiliser. C'est-à-dire, en fait, vraiment ouvrir beaucoup plus à la contribution citoyenne. Un cas d'appropriation, on dirait les Napolitains, d'un lieu. Et voilà. Le projet tout à l'heure. Oui, je termine, c'est bon. Et essayer de garder juste quelques minutes pour les questions, parce que j'ai l'impression intéressant. Si c'est possible, en tout cas, pour Juliane, Nathalie, de rester encore quelques minutes s'il y a des questions pour eux également. Parce que je sais qu'on a débordé le temps. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que… Du coup, je vois qu'il y a pas mal de choses dans le chat. Notamment… Notamment… Alors, j'essaie de regarder. Notamment de David Gabriel, qui avait pas mal de questions, par exemple. Voilà. L'espace est à vous. Prenez. Vous pouvez répondre aux questions. Je crois que David Gabriel avait pas mal de questions sur, justement, comment est-ce que les commoners sont aussi impliqués, en fait, dans la façon dont les villes réfléchissent dans tous ces programmes où on essaye de repenser l'administration, quelle est la place des commoners dans ce travail-là ? Je pense qu'il faudrait donner la parole à Juliane, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du monde de l'activisme, en fait. Et si j'ai bien compris, donc, moi, j'aimerais bien l'entendre, en fait, sur ça. C'est comment, finalement, un commoner, ou d'entally, comment des commoners ou des personnes qui, effectivement, ont été plutôt sur le terrain sont aujourd'hui associés à l'administration pour rendre les choses possibles. The question is for you, Juliane and Nathalie, is how the way commoners are now really, really partners, and you are the case, maybe Juliane, and you also, Nathalie, just to be new members of the administration, and the way you make things happen, now you are a partner. I'd like to say something about that. I don't know, Juliane, please. Because what I see is that it's a very fragile ecosystem still. And so there is a movement, but it's not very self-conscious. And there's people that are working really hard on their own initiative, like for housing, if you have to get that together, it's a lot of work. If you're working on a city gardening project, it's a lot of work. And I think it would be best for the commons movement also to protect the commons, but that's from my perspective as a citizen, if commoners would work together. But it's such a lot of work to only get your own initiative going. So, in short, it's a very fragile ecosystem, which means you can't, as a government, like, as a government, you're working together with several representatives of individual initiatives, mostly. It would be good, and that's also the idea of the Amsterdam policy, is to strengthen that movement and to make, and to share the narrative of, okay, what you're doing in housing is actually the same thing as what you're doing in culture and what you're doing in city gardening and in energy. But that's the thing. So, like, does this give an answer to your question? I think the ecosystem is still very, very fragile. So, we have to be aware of that. Yes, I can add to that. It's very fragmented. And that's, of course, because of the struggle of survival they have in this city, because everything is under pressure. So, everybody has to either fight for their space, if it's threatened, or if they have a space, they're protected, like, in a way. So, they don't have really the time to develop some solidarity in between them. Of course, there are a lot of talks, but, like, really like an action. The problem is that we try, as a city, to have the equal partners. But we always talk with, like, separate initiatives. And we cannot, like, ask for them to do this, because they're at the same time, a lot of time, in conflict with the same administration. So, that's really a dilemma. That's true. We try to work with some initiatives that have, like, a broad network, like, for instance, in the free space policy with the former ADM squatting community, and really try to give them some more space and legalize them for longer, and that hopefully more people can be on the ground to do this. So, that's what we really hope, to really offer some space, some really also some physical space for people to meet and to develop it, because it's very difficult in this fragmented environment, and also, of course, because of the corona, everything is digital. So, we hope by providing some footholds in the city, that also on the ground, there can be some more connections being made. Thank you very much. I was in the chat that David said that it would be interesting to have the view of the commoners. So, I don't know, is there any other people who are in the room, who want to express themselves, who represent the world of common? They lift their hands, or they allure their screen? Do you know, I want to bring up some elements. It seems to me that, from what she said, Juliane, the recognition of the conflicts that can exist, is extremely important. And I think that the institutions, in particular, their hierarchical history, are very few armed, in fact, at the recognition of the conflicts in the city, where the commoners, in fact, it's the pain quotidien, to work with the question of the conflicts within the city. And this recognition of the conflicts between commoners and administrations is indispensable, because the collaboration can only be in recognizing the conflicts, and in searching for them to pass them, to build a process that allows them to pass them. And so, we've talked a lot about the collaboration, but not enough, in fact, in fact, of what are the methods of resolution the conflicts that can exist in the city. And if we don't move on, in fact, we'll be able to get blocked with, in fact, in fact, the collaborations that either will remain superficielles, or, in fact, in fact, they will not be able to act on the real challenges that pose the commoners today, which are to go a lot more far than the little initiatives and to transform the machine of production of the city in its state. For example, at Marseille, it's a question of which participation of the citizens in the society of public education. And it's the kind of thing that we want to work today, it's not only to be associated with the participatory budget, but to the management of the city, or, for example, for the case of Grenoble, of all the collaborations related to Grenoble Habitat, the participation of citizens, of the locators, of the social workers, and it seems to be able to move on to it. And it's maybe like that, also, in associating the commoners, to have their point of view on these questions, to be able to go further than what it is already, and which is already a lot, and it's super good. Thank you. Thank you, David. Is there any other questions? In fact, it's the moment. On se donne encore 10 minutes. On aura fait deux heures. Il ne faut vraiment pas hésiter à allumer son écran, comme David l'a fait, et profiter de la présence de Nathalie, de Julianne. Alors, en attendant que la question se pose, ou que la main se lève, en fait, c'est vrai que pour répondre à David… Ah, je vois une question. Sophie. Sur la question de la mise à l'abri, que tu n'as pas… Ah oui. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots ? Alors, sans dévoiler, en fait, l'atelier de 14 heures, mais c'était un des trois cas de juristes embarqués. Et donc, effectivement, c'était le cas le plus complexe, c'était de savoir comment, finalement, des collectifs de citoyens peuvent être impliqués dans des politiques sociales, je dirais, un peu audacieuses, ou du moins qui sont un peu complexes. Donc, déjà, non, c'est la responsabilité et normalement celle de l'État, de l'hébergement d'urgence, et dans laquelle, effectivement, la ville ou le CCS, en fait, se retrouvent être obligés de mettre en œuvre des solutions. Et où, là, des citoyens, par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire, avaient, par exemple, à travers une première démarche de repas solidaire, etc. Donc, c'était, par exemple, des étudiantes en travail social, en fait, qui, d'un seul coup, se sont dit, mais on pourrait aller plus loin. Donc, en fait, qui se sont montrées volontaires pour accompagner des femmes à la rue. Donc, ça a posé plein de questions parce qu'effectivement, ça touche à une politique sociale, c'est très encadré. Et donc, comment on accueille, en fait, on accueille, en fait, des citoyens qui veulent être partenaires et de faire de la co-construction de politique publique. Et donc, là-dessus, on en parlera peut-être un tout petit peu à 14 heures. Mais si ça t'intéresse, Sophie, on pourra en reparler parce que, là, comme a disait un peu David, co-construire sur des politiques publiques de logement social, etc., ce n'est pas forcément là où on est le plus avancé. Mais, en tout cas, ça pose plein de questions parce que même l'idée, par exemple, de rester sur le commun en collectif informel, finalement, on s'est rendu compte avec ces travailleurs sociaux, en fait, que, par exemple, elles s'étaient mises en association, donc, en fait, elles ont formalisé leur démarche. En fait, on ne garde pas forcément la souplesse possible parce qu'on s'attaque, en fait, à des enjeux qui sont quand même un peu plus sérieux. Mais on avait aussi un autre cas qu'on a évoqué hier dans les pas de côté qui sont nés de la crise. C'était, effectivement, par exemple, associer les citoyens un peu plus, en fait, dans toutes les gestions des EHPAD, maisons de personnes âgées. Et donc, effectivement, revoir en même temps aussi la gouvernance. Donc, c'est un sujet qui a été abordé hier dans comment les communs, finalement, ont changé les pratiques des administrations. Il y avait un témoignage, ce sera en podcast. Et donc, il y avait ça. Comment ça a percuté, en fait, les gouvernances, les frontières, et ça a permis de re-questionner, finalement, comment l'administration, finalement, s'ouvre beaucoup plus, quoi. à la fois dans la manière dont elle pilotait des dispositifs, et puis surtout, donc, elle accueille, en fait, à la fois les usagers, mais aussi toutes les parties prenantes du quartier, les voisins. C'est tous les exemples. Et là, Juliane, je pense, et Nathalie ont des exemples autour des community land trusts ou des community managers et des neighborhood managers, en fait. Effectivement, je crois que c'est Elena qui a dit qu'il y avait des nouveaux métiers qui étaient nés, qui naissaient. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est des métiers de médiateurs, d'accompagnateurs. Et par exemple, dans les community land trusts qui sont des communautés, en fait, autour du logement, à Bruxelles notamment, il y a ces métiers qui sont nés de neighborhood managers, en fait, mais qui font autre chose que simplement être des concierges, entre guillemets, de logement social, en fait. Il y a tout un travail de médiation, d'accompagnement social. Donc, il y a vraiment des métiers qui se créent. Il y a une question de Michel Wilson qui lève la main. Oui, je suis… J'habite Lyon, je suis citoyen engagé à Lyon et ma question est donc… Vous n'ignorez pas que Lyon et la métropole ont élus des majorités écologistes et je me demande à voir le démarrage de nos actions à Lyon. Comment on démarre dans une démarche volontariste autour des communs ? C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, mes petits camarades développer des pistes cyclables géniales absolument partout, aux grandes dames peut-être des riverains et d'un certain nombre d'autres usagers de l'espace public, je serais curieux de savoir comment on pourrait s'y prendre autrement et de façon plus apaisée, plus dialoguée et plus co-construite pour arriver à ces résultats. Alors, pas seulement pour les pistes cyclables, mais pour toutes les politiques municipales. Comment on démarre ? Nathalie, did you hear the question ? How do we manage or do we initiate a commons policy for a city like Lyon ? I remember, Nathalie, when you spoke about the different periods you were together, when you were creating a commons policy, you said, first thing we can to make some diagnoses, photography, and after we have the legal problems. I remember one year ago you were saying that. What I want to say is that I think, ce que je veux dire, en fait, c'est que, Michel, j'ai l'impression qu'on démarre toujours par une phase pour essayer de comprendre ce que sont les communs, donc on essaye de les cartographier, etc. Et puis après, on se rend compte que ce n'est pas simple parce que finalement, il y a plein de problématiques de mise en œuvre juridique et tout. Et en fait, on passe quand même pas mal de temps à passer par ces étapes avant de se dire que ce n'est pas des choses qu'on peut comme ça forcément idéales, en voir des modèles idéales typiques, c'est plus des processus à l'œuvre, etc. Donc je pense que moi, mon conseil, c'est d'aller assez rapidement pour aller plutôt observer ce qui se passe sur le terrain plutôt que vouloir absolument faire des photos. Nathalie ? I think you said observer something, like Marcel wants to say something as well, but I think like one of our communists said like follow the music, so I think that's what's happening and make, yeah, look at what's happening and what are people asking for, but Marcel, you wanted to add something, I saw you, Marcel. Yes, yes, thank you, Nathalie. I'm Marcel Kompers, I'm working as a lawyer for the municipality of Amsterdam, and Nathalie and I, both, we have created a legal framework that is both a policy paper as a piece of regulation as well and that is to recognize the commons, to stimulate the commons and to facilitate the commons and I think that it's important that you, we learned lessons, Madrid, Bologna, Barcelona and Naples, because those cities, they have already very good local regulations and we picked the best practices out of those regulations and to put them in an Amsterdam model. It's almost finished and we got very good reactions from the commoners. They said this is a good piece of work, we can, we have something with that. So, that's also a tool to stabilize the position of the commons. and to make it even stronger, I think. Because one of the first things is that we want to recognize, like, I think there's a better word for that, like, acknowledge the commons, really. Acknowledge the commons, this is a movement and we need to relate to that, being the government. But I think that's really the first step, acknowledging the commons and in loads of domains and how do we relate to that. Maybe I can add to that, also like in the free space, as we defined it, what we understand as a free space is actually a kind of commons and it's very recognized by these people who look for space or who lost their space. Still, it's very difficult because there are a lot of claims on the land, but we try to make in the policy that this kind of free space or commons also has a kind of right from the city administration to claim municipal real estate and municipal land through our policy because it's officially recognized now that its resources, this very important resource, should be available for these kinds of initiatives. I would like to say to the legal advisor from Amsterdam that we have really to continue to exchange between our cities as you said. We were not in the EURACT program, but through the 27th regions. In fact, we really, really need to continue to exchange. We have also our juridical advisors. One was there one hour ago and if you are able to connect at 2pm, you can continue the discussion on these specific legal matters. We really want to share more difficulties and we have also to, yes, as a city, Michel also, that's the answer if you understand English, Michel Wilson. We really have in fact to be in a network and to continue in fact to share all the good practices from commoners, from cities and that's what Amsterdam was doing with our back, with Napoli, with Barcelona and Brussels and then now we are also in the network and Jung can be also part of it and there is a huge work in fact and the commoners are really very active also in the room. There are some legal activists from Marseille in the room and they will be there also at 2pm and there is also legal aspects inside the administration but also the activists are very very good in the way they can produce legal solutions and Napoli is the best example in fact because you have Giuseppe and Francesca Del Tullio and all these activists who are in the same way jurists and we have to share all these things because we have exactly the same problem of free spaces or we occupy bâtiments or can we liberate some buildings and how can we more be welcoming with citizen contribution so I'm sorry to finish in English but I think it's nearly the end and I can leave the end of the time the last word to Sylvie because that's because of 27 regions that we are here now I think so thank you to all and we can continue of course this exchange well I just I can just say another thank you maybe to complete what was said what we have observed from our perspective of not being within an administration but being an outsider is also that all this common approach it's very important to share between cities but also each city has a very specific culture a culture of sharing power a culture of working within the administration so it's also very interesting for each city to embed what's build it somewhere else but in its own way and it's a process in itself so it's also what makes sharing interesting is that for example community right to challenge or community right to be it is not the same in the UK and Amsterdam because the vision behind it is not the same for instance what I said is that the culture of administrations and the politics of each city is also an important and interesting in this movement of commun it is midi thank you last last thing at half past three in fact you have also a game the 21 17 created it's a game about communing and the way communing can solve all the problems in fact crisis problems and it's a game it's very tiny number of persons allowed because it's just experimental tool but you can still try to go on the website on the Biennale and try to fill the Prama form and maybe you would be okay to come with us in fact we have to deal with all the social environmental crisis sanitary crisis and we have we enacting the comments least maybe 30 kinds of comments to help society and to save the world so if you want to join us you are welcome thank you thank you Amsterdam Napoli thank you Italy and all the participants thank you Sylvine so see you maybe this afternoon bye 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 bye